Musique Je veux les mettre en garde On a pris toutes les dispositions Les questions qui relèvent de la sécurité nationale Ils ne sont pas en prison Ils ne sont pas en prison Qui a sanctionné un général ou un militaire Parce qu'il combattait la rébellion L'État nous a fait Nous sommes en armée Nous sommes en prison Nous sommes en prison Nous sommes en prison Nous sommes en prison Dans la séance de la sécurité nationale Nous sommes en prison Nous sommes en prison Nous sommes auclipse Nous sommes en prison Mais cela n'a rien à voir avec le conflit Il faut que les gens reviennent à la raison, combattre un adversaire politique. Pendant des années, tu l'as traité de rebelle, tu l'as traité de tous les noms. Moi, je suis la preuve vivante que le Sénégal est un et indivisible. Parce qu'autant des casamassés se sont battus ici pour mettre un terme au complot et à l'entreprise de liquidation. Autant des Sénégalais de tous bords se sont battus à Dakar, à Rufusque, à Barnier, à Kermassar, à Saint-Louis, à Mbaké, partout dans le Sénégal et même dans la diaspora. Quand les gens ont déplacé ça, il faut que ça s'arrête. Et c'est pourquoi nous allons régler définitivement cette affaire, Inch'Allah. Mais quand tu veux jeter de l'huile, nous prendrons toutes nos responsabilités pour que tu ailles pourrir à Rufusque. Parce que c'est la culture politique. Le Tchède Sénèque, moi, vous savez ce qui nous attend. Ce qui nous attend, c'est les élections législatives. Je vous avais présenté des candidats. Est-ce que Guy Marissagna a été un bon député ? Est-ce qu'il a été un bon député au Sénégal ? Est-ce qu'il a été un bon député à la CEDEAO ? Est-ce que si vous aviez voté à 40% pour lui, est-ce que vous n'allez pas voter à 100% pour lui cette année ? Est-ce que Mme Olimata Sidibé n'a pas été une bonne députée ? Est-ce qu'elle ne vous a pas bien représenté ? Est-ce que M. Bakary Djeju n'a pas été un bon député ? Est-ce qu'Alphonse Ambo a été un bon député ? Kon, on vous avait présenté des députés. Vous avez voté pour eux. Ils ont été à la hauteur. Mandabi, Yégoul, deux ans à l'ANUDEF. On les a reconduits parce qu'on sait qu'ils vont dignement représenter la région, mais ils vont dignement représenter le Sénégal. Au Sénégal et hors du Sénégal. Je ne doute pas qu'ils seront d'excellentes députés qui représenteront la région à l'Assemblée nationale. Mais l'enjeu dépasse ça. Quelqu'un l'a dit ici. Il y a des acteurs politiques. Ils ont amené pendant des décennies qu'on leur a confié ce pays. Ils l'ont mis dans un gaufre. Ils ont pué le pays. Ils ont ruiné le pays. Ils ont préféré les intérêts étrangers aux intérêts sénégalais. Ils ont perdu l'élection. Mais ils ont perdu l'élection. Leur score sera tellement ridicule que les élections sont réclamés le suffrage des Sénégalais. Et c'est pourquoi il faut sortir massivement à voter. Massivement. C'est important. Nous voulons avoir ici à Ziguenshor. Parce que nous voulons avoir 70% parce que nous voulons avoir 70%. Mes filles, je veux au minimum 90% à 95%. Dans toute la région, nous voulons au moins 90% à 95%. Est-ce que vous me garantissez ça ? Comme l'élection, on aura donné au président Diomaï les moyens de gouverner. On m'aura donné, moi en tant que premier ministre du Sénégal, les moyens de dérouler le programme. En ce moment, tout ce que j'ai lu ici, dans quatre ans et demi, nous voulons avoir des élections. Je reviendrai ici et je vous dirai, est-ce que vous apprécierez ? C'est comme ça que fonctionne la démocratie. J'avais oublié un point. Quand je parlais de la question de la paix, il y a un livre, c'est une française qui a écrit ça. On en a discuté avec le président Diomaï. Ce livre-là, personne n'en fera la promotion ici au Sénégal. Si cette française veut écrire, elle n'a qu'à aller écrire sur la Corse qui demande son indépendance à la France. Elle n'a qu'à aller écrire sur la Nouvelle-Calédonie qui réclame son indépendance. Mais elle n'a pas à écrire sur le Sénégal. Et je veux dire à la France, je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette affaire. Parce que la France avait témoigné dans les années 90 avec Jacques Charpy en clarifiant la question de l'appartenance totale et intégrante de la Casamance au Sénégal. Maintenant qu'il y a un régime, comme je l'ai toujours dit, qui n'est pas anti-français, qui est pro-sénégalais, simplement. Un régime qui dit que nous voulons notre souveraineté. Nous n'accepterons plus d'être des vallées de qui que ce soit. On nous sort un livre et puisqu'ils ne peuvent pas revenir sur leurs témoignages, ils ne peuvent plus parler d'indépendance. Ils glissent sur la notion d'autonomie. On ne veut pas d'autonomie. Ce n'est pas ça la question. Nous sommes un État unitaire du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les mêmes réalités vont s'appliquer sur chaque portion du territoire national. Et ce livre-là ne sera pas autorisé au Sénégal, ne sera pas commercialisé au Sénégal, parce que nous n'avons déjà déjà fait un projet de déstabilisation pour venir nous parler de ce qui nous concerne, nous, Sénégalais. Si la France vous donnait des archives, elle n'a qu'à nous donner les archives de ses exécutions sommaires au Sénégal pendant la colonisation. Des guerres qu'elle a menées ici, des tortures qu'elle a menées, des travaux forcés. C'est ça qu'on attend de la France. Qu'elle nous donne les archives de Tiaroy 44. Nous sommes des archives sur une prétendue autonomie de la Casamance. Donc, ça a été très long, mais je peux vous dire une chose. Ce pays va changer, et il va changer radicalement. Nous allons bâtir un nouveau pays. Nous allons bâtir de nouveaux fondamentaux. Nous allons bâtir notre développement. Nous allons renforcer notre unité nationale. Et nous le ferons avec chacun et chacune des Sénégalais. Je vous remercie. Assalamualaikum.